on met bien ça bonjour bonjour ici rabraison pour vous servir et pourquoi je suis habillé comme ça mais parce qu'aujourd'hui nous sommes en présence d'une lady vous allez comprendre juste après pourquoi bienvenue bienvenue bonjour et bienvenue ici rabraison pour vous servir et nous sommes reparti sur du eternal evolution et si vous regardez juste là vous verrez que on est trois jours avant la globale et oui le 9 je l'aurai enfin entre le 9 et le 10 je vous rappelle il y aura la globale qui sera lancée sur eternal evolution et pour cela chaque jour je vous fais une vidéo que vous donne donc compte à rebours pour vous rappeler à peu près le contenu et en même temps pour vous faire la description d'un personnage et vous parler de pas mal de petites choses je rappelle aussi je suis official creator sur le jeu ce qui veut dire que les développeurs me font confiance pour vous parler de ce jeu et oui alors là la globale qu'est ce que ça va apporter simplement si vous regardez dans la description juste en dessous vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle un lien unique avec mon nom oui si vous cliquez dessus vous allez directement pouvoir vous préinscrire sur les stores alors à savoir soit android soit mac et deux fonctions et oui on peut utiliser les iphone maintenant pour eternal evolution et vous aurez des cadeaux de préinscription alors qu'est ce que c'est ces cadeaux ça sera des diamants pour pouvoir faire de l'invocation des élites des équipements élites pardon pour pouvoir avancer très rapidement et croyez moi que au départ avoir des équipements élites ça va vous faciliter la vie des éclats de héros rares qu'est ce que c'est ça va être de la foudre voilà des cartes de recrutement avancé c'est quoi faire de l'invocation aussi voilà et la blade of vengeance qui est un personnage et l'épée de la vengeance vous verrez il ya peut-être une surprise c'est ça dans sous peu avant la bêta pour que je vous explique un petit peu ce que c'est il y en a qui ont peut-être déjà capté qui était la blade of justice en enfin bref à côté de ça en plus de ça je ferai un live le 11 dans le 10 le 10 j'ai dit le 10 le 10 novembre je ferai un live exceptionnel sur la chaîne twitch d'ailleurs pour faire un long 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 plaît sur eternal evolution pour vous réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément le jeu le tenant et aboutissant tous les points pour ceux qui connaissent déjà le jeu qui sont déjà dans ma guilde et ben pour me revoir oui j'y viens de temps en temps encore mais j'attends la semaine prochaine pour me remettre à fond je vous explique pourquoi dans quelques secondes et en même temps sur ce live il y aura pas mal de petites choses j'aurai des codes à vous donner à vous give des codes pour pouvoir avoir des cadeaux il va y avoir aussi tout simplement le résultat du concours mais quel concours mais quel concours oui lulu oui t'as pas en retard oui je sais alors quel concours tout simplement sur la chaîne depuis le début de ce cooldown de ce compte à rebours il y a un concours qui coule qu'est ce que c'est ce concours tout simplement si vous commentez like et partagez la vidéo et que vous êtes abonné à la chaîne vous participez automatiquement un petit concours tout simplement le jour de mon live je vais faire un un tirage au sort sur toutes les personnes avec toutes les personnes qui remplissent tous ces critères là et il y aura quelqu'un qui se repartira avec un joli cadeau de la part d'eternal evolution et de moi même voilà tout est en partenariat avec eux je vous rappelle que c'est pour fêter la globale tout ça tout ça tout est bien et pourquoi je vous disais que j'attends la semaine prochaine simplement parce que ma fille normal arrive demain et ça ça va être très bon oh oui sur ce je vais vous laisser avec une jolie demoiselle mais pour ça d'abord on va encore refaire correctement on va remettre le petit noeud de cravate oh oui parce que la madame elle en vaut la peine elle est tout de suite et oui on est avec serena alors serena qui est la dernière ileuse actuelle tout du moins au moment je tourne la vidéo de du jeu alors ileuse pourquoi tout simplement parce que si vous regardez par ici vous verrez bien que c'est marqué auxilia et c'est une auxiliaire de soins alors je rappelle que les deux derniers jours j'ai déjà fait l'iran et j'ai déjà fait le gros et c'est ce que je ne considère pas comme un soigneur mais comme un comme un soutien soigneur si vous voulez comprendre pourquoi je vous invite à regarder la vidéo d'hier serena n'ayant pas forcément depuis très très longtemps ça fait très longtemps j'ai pas regardé les compétences je les ai plus forcément en tête est ce que serena va être vraiment une ileuse un soutien il est ce qu'elle va être très bonne on va regarder ça ensemble comme d'habitude on va regarder d'abord les compétences l'armes exclusives le talent et après on réfléchira à l'équipement à ce que pourrait avoir ce qu'on pourrait mettre à côté alors ange gardien l'utilateur chante en continu invoquant un ange sur le champ de bataille pendant cinq secondes chaque seconde lance l'ange lance lumière divine pour soigner l'unité alliée ayant le pv le plus bas sur le champ de bataille pendant les trois premières secondes son champ le champ sur l'anne s'éliminise contre les contrôles de foule chacun stance de lumière divine soit une serena de 2,5% de ses pv max et la cible 0,9% de ses pv max alors après je vous laisse regarder après tout ce qui va être par rapport au talent on va le voir après aussi ce qu'on voit c'est que c'est un il son ult va donc être un il long terme qui va avoir la particularité de pas remettre beaucoup mais d'immuniser contre les altérations d'état et de remettre on va dire par couche toutes les secondes pendant cinq secondes ça peut être intéressant sachant que ça soigne l'unité qui a le moins de pv et elle même alors divine lumière lance lumière divine pour soigner l'unité alliée les plus faibles sur le champ de bataille chaque instance de lumière divine soit une serena à hauteur de 6,4% de ses pv max et la cible à hauteur de 2,6% de ses pv max donc on voit que la lumière divine lorsqu'elle est invoquée hors ult elle est plus puissante je vous rappelle là on est 6 4 2 6 et là on est à 2 5 0 9 donc fondamentalement la lumière divine la soin lumière divine est plus costaud que son ult mais son ult a la particularité de le faire sur la durée je vous ferai pas un cours de mathématiques sur les suites arithmétique les suites géométriques et tout le bordel rappelez vous vos lointains souvenirs et vous rendrez bien compte que l'ult même si elle a des caractéristiques beaucoup moins important au final va mettre plus de points de vie bénédiction des cieux l'attaque et la défense des alliés de l'allié ciblé sont augmentés de 30% la vache pendant sept secondes je vous laisse bien évidemment je ne détaille pas tous les toutes les strates je vous laisse pour ça que je vous laisse le visuel comme ça vous pouvez regarder vous pouvez faire pas si vous avez envie et enfin lorsque les compétences est lancée lorsque la compétence est lancée si les pv du héros alliés ayant les pv les plus faibles sont affaires à 60% ce qui arrive très souvent l'ancien soin sur le héros et soigne le héros à hauteur de 2,6% des pv max de serena et si ce n'est pas le cas qu'est ce qui se passe bref donc serena est une soigneuse littéralement trois soeurs de soins un sort annexe qui est un boost d'attaque et de défense c'est une soigneuse maintenant est ce qu'elle est plus puissante que l'iran je suis mitigé on va regarder les talents et son armes exclusif l'ange gardien provoque la voque trois rayons de lumière sain supplémentaire pour soigner donc ça c'est très costaud ce n'est elle provoque également des dégâts égaux à 70% des soins à l'unité de mille peuples ça c'est très bon au moins la défense des deux héros de deux héros de rue en même temps la traduction n'est pas très bon là pour le coup on s'en fout et enfin lorsque la compétence est lancée ignore la condition de déclenchement du pourcentage de pv de héros et délivre les soins une fois d'accord donc le troisième la dernière compétence donc la quatrième ou la troisième si on considère pas la ult si le personnage si vous n'avez pas d'unité qui à 60% ou moins de pv les compétences ne sert à rien ça se déclenche dans le vide bon après bien évidemment on a vu qu'il y avait une compétence qui allait bien exclusif augmente les effets de soins de l'ange gardien de serenade 20% augmente l'effet de soins ça augmente les effets de soins augmente la défense d'accord donc ça augmente les effets de soins alors comment gérer ça va gérer donc comment utiliser serenade bien évidemment comme les autres soigneurs bah je vais vous dire de favoriser un maximum les pv 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 voilà plus il y aura de pv mieux elle mettra mieux elle fera ses soins mieux plus elle mettra de soins c'est une soigneuse trois soins une altération d'état c'est une soigneuse particulière parce qu'elle va quand même mettre des dégâts sur les ennemis quand elle va soigner c'est intéressant parce qu'elle a beaucoup de soins maintenant le moment où vous attendez tous puisqu'on a vu tous les soigneurs quels soigneurs pour moi pour moi selon moi serait le meilleur soigneur alors déjà rien qu'en disant ces termes là vous rendez bien compte que le sss est mis de côté pour moi ce n'est pas un soigneur purement et simplement donc le sss est mis de côté c'est une excellente unité mais à la particularité de devoir se mettre en middle range et non pas en backline le fait qu'elle soit au milieu sur la zone la strat du milieu fait qu'elle va être beaucoup plus sollicité au niveau des dégâts enfin bref je vous renvoie à la vidéo d'hier si vous voulez savoir mon avis sur le sss qui est très bon mais pour moi même si ça fait mentir les tier list plus ou moins officiel ce n'est pas le meilleur soigneur pour l'instant à mon sens il n'y a pas de meilleurs soigneurs il n'y a pas le sss soigneur donné qu'il n'y a pas le sss soigneur pour l'instant il n'y a pas de rang s en soigneur maintenant serena et l'iran qui qui est meilleur qui qui est meilleur entre serena et l'iran je vous dirais que le meilleur va être par rapport à votre compétence à mon sens et c'est à mon sens personnel je le rappelle les deux vont être équivalent ne me sauter pas la gorge je m'explique l'iran a la particularité de soigner de différentes manières et d'étourdir l'adversaire repousser faire tomber et détourdir ce qui est pété mais c'est pété que si vous avez un une construction autour si vous avez une construction qui fait que les adversaires vont être amenés à tomber ou à être stun c'est une excellente unité face au boss c'est très bien pas au boss qui ne sont pas unisées au stun face à de la multi mais alors vraiment de la masse en face l'armée une armée d'araignées enfin voilà une masse cette compétence de l'iran ne sert à rien par contre la compétence de serena va être utile donc si vous êtes face à une masse on va dire de la oe vraiment une zone enfin voilà pas cinq unités mais une dizaine quinzaine serena est obligatoire l'iran ne sert à rien si vous êtes face à une grosse unité enfin à quelques grosses unités qui sont son équipe n'ont pas d'immunité on va dire scénarium de scénarium avec le stun l'iran à mon sens sera meilleur maintenant sur le standard on va dire sur l'arène sur les combats on va dire en général et bien ça dépendra de votre équipe véritablement ça va dépendre de votre équipe tout simplement parce que elle va augmenter la défense de l'allié ciblé et augmenter de 30% pendant cette seconde la défense de l'allié ciblé va être augmenté vous la ciblez comment c'est de l'aléatoire c'est pas marqué l'allié dans la première ligne c'est à dire qu'elle peut très bien balancer son sort d'augmentation de défense sur le rang arrière qu'il n'en a rien à foutre là on est sur de l'ARNG c'est fort mais il faut que ça cible la bonne unité bon après le fait est que elle va mettre des dégâts quand elle va faire du soin sur les unités ennemis qui seront proches des unités qu'elle a soigné très souvent elle va soigner les la première ligne ce qui fait que cette première ligne étant en contact direct avec les unités ennemis les unités ennemis vont se prendre des dégâts autre part d'ailleurs en passant sachant qu'elle va mettre des dégâts via Serena Serena aura participé à la mort de l'unité donc elle va récupérer de l'XP via son arbre de terre pas de l'XP des points de compétences via l'arbre de terre bon ça c'est mis de côté mais si vous êtes sur une on va dire sur une composition qui est basée sur de l'altération d'état ou vraiment un principe de strat divers et variés la RNG de sa troisième compétence ne sert à rien elle va vous désavantager en arène ça va être compliqué compliqué voilà je vous le dis franchement en arène pour moi Serena c'est du random et vous connaissez mon principe de base le random je n'y crois pas tout simplement parce que je n'ai jamais de chance vous avez souvent vu mes lives vous avez souvent vu mes vidéos je n'ai jamais de chance c'est à dire que j'utilise Serena je la mets sur le champ de bataille elle va lancer sa dernière compétence pile quand celui qui a le plus bas de point de vie il a 61% de PV elle aura foutu sa compétence dans le vide et elle va balancer son augmentation de défense sur la seule unité qui se prendra pas de dégâts avant un bon bout de temps traduction deux de ces quatre compétences ne me serviront à rien si je n'ai pas de chance ce qui est mon cas Serena est une très bonne unité mais si vous êtes sur le mode histoire elle peut être très bonne voire meilleure que l'Iran pourquoi parce que vous pouvez recommencer les amis voilà tout ce qui ne va pas être PVP je considère que Serena est équivalente voire meilleure selon encore votre construction d'équipe moi personnellement l'Iran dans mon équipe est mieux que Serena parce que l'Iran favorise le stun va créer du stun va créer un décalage sur les rangs ennemis ce qui va recréer du stun avec le dragon et des dégâts avec le dragon bref ça se combatte Serena n'a rien à foutre dans ma team actuelle l'Iran a toute sa place si vous êtes sur le tout ce qui va être PVP à mon sens j'ai bien dit à mon sens Serena sera trop random pour être véritablement viable à ce moment là je vous conseille l'Iran ou je vous conseille le SSS même si pour moi ce n'est pas un full heal c'est pas un full heal mais il fera mieux le taf que Serena à mon sens Serena elle est très bien pour l'aventure mais pas pour le PVP voilà euh bien évidemment pour l'équipement vous privilégiez à fond ses PV vu que ses soins sont basés sur les PV et ça devrait vous faire très très bon soin mais voilà à mon sens Serena est équivalente voire légèrement moindre que l'Iran je sais que ça va à contresens total de tous les tier listes même les tier listes officielles pseudo officielles je m'en fous vous connaissez ma façon de penser c'est personnel euh c'est selon mon ressenti surtout selon mon bagage et mon euh ma façon de jouer selon moi et ma façon de jouer Serena euh peut être très intéressante pour le mode histoire je dis pas le contraire euh mais alors t'as chier a priori sur le mode reine voilà sachant que moi le mode histoire j'utilise une équipe qui n'a pas besoin de Serena mais qui est favorisée par l'Iran pour moi l'Iran reste meilleur d'un tout petit peu on va dire par contre au mode histoire effectivement Serena serait beaucoup plus qualifiée sur ce on va se faire une petite euh multi avocation en espérant avoir quelque chose de qualité ça serait toujours agréable on va aller se faire ça bon on va se faire la petite avocation merci on va aller se faire la petite avocation là la petite avocation gratuite et oui je n'ai pas encore fait mes délits aujourd'hui mais je vous l'ai dit hein je recommence le jeu sérieusement qu'au moment où j'aurai la fibre et je pourrai refaire des lives assez vert assez souvent voilà hop hop mais on a de quoi faire une petite multi en diams et on va espérer avoir quelque chose de qualité allez un petit violet un petit violet ou même plusieurs violets ça je serai content plusieurs violets allez 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 et bleu non c'est de la merde mais on va laisser ça quand même le temps que je vous rappelle que si la vidéo nous a plu n'hésitez pas à commenter liker et à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça ne vous coûte rien et moi ça me ferait extrêmement plaisir et en plus de cela cela va me permettre de tout simplement participer au concours du 10 sur mon live exceptionnel qui sera sur plusieurs heures je pense d'Eternal Evolution où je récapitulerai tout de A à Z où je ferai une grosse 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 percée dans tous les niveaux dans toutes les strates de jeu et on sera bien évidemment en duplex avec mes envoyés spéciaux oh bref on sera très certainement avec une partie de la communauté on va fêter le fête que j'ai ma fibre et oui étant donné que je vais bientôt avoir ma fibre on va pouvoir se refaire quelque chose de qualité très très souvent et on va pouvoir avoir des vidéos sur YouTube plus souvent des lives on va se les refaire ne vous inquiétez pas là j'arrive j'en fais peut-être une par semaine et encore on va se refaire des lives et on va se les faire en version qualité oh d'ailleurs n'hésitez pas à regarder le Insta euh et le Discord puisque il y a une petite annonce il y a un petit jeu qui va arriver bientôt en plus des en plus des surprises que oh mon dieu il y a tellement de choses je vous rappelle le lien unique qui permet de vous préinscrire sur la globale si vous n'avez pas encore le jeu et quand à moi il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine bye